Bonjour tout le monde, ici le caribou canadien que vous parlez, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller en contenu l'aventure du jeu. Sherlock Holmes, chapitre 1, live, sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah! Bon. 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 Bon, je m'échange de vêtements. On va en acheter d'autres. On va en à gauche. Par moins d'ici. Par moins d'ici. Bon. On va en acheter d'autres. Par moins d'ici. Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est placé's. To exercise some restraint, Mr. Holmes, find the who's and we'll handle the whys. To exercise some restraint, Mr. Holmes, find the who's and we'll handle the whys. To exercise some restraint, Mr. Holmes, find the who's and we'll handle the whys. To exercise some restraint, Mr. Holmes, find the whys. To exercise some restraint, Mr. Holmes, find the whys. To exercise some restraint, Mr. Holmes, find the whys. Sherlock. Sir, you continue to pursue the imaginary. I had hoped you might have got all this out of your system by now. Mycroft. What are you doing, Nick? Get out of my house. It's my house, actually. I've come to bring you back. I have no interest in returning. Get alone with you. I know you lied, Amala. I knew that she was simply malade, but she was unstable. She never had tuberculosis. She was not recuperating, but mentally deteriorating. And you never, once, thought to tell me how dare you. I shall not indulge this petulant tantrum. You can just tie yourself out and then slink back to London with your tail between your legs. Just tell me everything. I'm not at all well. Share with the basic courtesy and explanation. You know I'll find out eventually. The goal was stability. It was the right thing for everyone. It was to try and move on from that house. It was the consequences of our actions that we distinguish what is right or wrong. Yes. And the end is just the right thing. After London, Sherlock, you had a wonderful life. In London, I was able to support you and find the young man that you are today. You have so much to offer society. But that's not the end. Now I found the truth and it has shattered. If I knew about you about her, about you. I feel unstable. I feel unstable because your actions are not just by lying. No means. Oh, grow up, Sherlock Holmes. It was a white line that had as much use as well as the international. It's time to accept that something is bigger than yourself. Oh, you are full of things. You have to pretend that you care about a big picture of a big picture, but it's just an ego trip. You like knowing more than others. You like gruesome palms and rubbing shoulders with the rich and powerful. You like having eyes and ears everywhere. The fact that it helps the nation, it's death. It's death. It's death. It's true. And the two of us would be hanging out with him for them. If you weren't so damn stubborn, you would realize that that means that I'm only here for you. What was the presence of another fragment of the tradition? Je me souviens d'avoir examiné des os grands et pâles ainsi que des reflets d'une l'autre et de voir la voix de ma mère. Je me trouvais dans une pièce pleine d'artefacts de curiosité et doit se situer au rez-de-chaussée, à la proximité d'un tableau fort mémoire. Un tableau là. Un tableau. Il doit y avoir quelque chose d'important derrière ça, je peux sentir ça. C'est plus. D'accord. Un tableau. Un tableau. Il doit y avoir quelque chose d'important derrière ça, je peux sentir ça. C'est des pyramides. Ah c'est là. Ah non, j'excuse qu'elle aura fait quelque chose d'important, je peux le sentir. Je me souviens que je revenais de la maison avec un paire de bâtons parfaits, nous voulions les transformer en épées. Ah c'est vrai, nous retentions d'ici. J'ai trouvé quelque chose d'immense dans l'horreur principal. Même plus de poissons mystères. C'était un aquarium géant qui avait abrité une sirène. Impossible, ça devrait être autre chose. C'est l'esquelet de rocher. Bien sûr, c'est une station qui vient d'embrassant qui prend disons main et la poussière dans notre troupeau. D'accord, d'accord, tu es un mémoire que moi, mais je suis sûr que nous avions directement examiné. Quelque chose d'autre était présent ici, quelqu'un d'autre. C'était ma mère, elle m'a demandé ce que je pensais de l'artefact. Tu étais vraiment concentré et tu tenais quelque chose en main. Je l'inspectais avec ma loupe et j'ai pu confirmer qu'elle était constituée de la réalité de deux, que le différent de la sirène était une chimère. Il n'a fait donc plus qu'elle a réduit en poussière. Ta mère a brandu un marteau et piquant, John. Ce n'est pas ce qui s'est passé. D'autres personnes nous ont rejoint. On doit ouvrir. Les travailleurs ont apporté l'artefact et l'ont placé dans le cabinet de curiosité. Il trouvait dans la collection de fakes. Elle a fait ma toujours que la vérité se cache dans les détails. Quelle sirène m'a aidé à la comprendre. Un jour, cher et moi, sommes revenus au manoir en excitation. Nous avions trouvé deux battants. C'était une journée qui commence déjà bien, mais qui allait s'améliorer quand nous avons découvert la gigantesque Olie au milieu du hall. Le temps après, la sirène trouva sa place, on vient juste de lire cette histoire. J'ai passé mon enfance au manoir de Stonewood. L'hybride de souvenirs de cette époque commençait à me revenir à la demeure sans m'abandonner, mais peut-être qu'en redonnant une pièce... Donc la fin. Maintenant que le cabinet de curiosité est accessible, je peux continuer mon investigation. Donc ça serait à l'extérieur. ... ... ... ... ... Ah C'était juste la salle à côté aussi. C'était quelque chose d'une salle à l'intérieur. Il y a plein de faux. Je pense que c'était l'extérieur. On va voir. C'est peut-être ça ici. Et voilà. Ah oui, la télé de maman, elle se spécialisait dans l'authentification d'objets. Voici son cabinet de curiosité. Je n'ai jamais essayé d'intérêt. Est-ce que c'est important de déterminer si c'est un artefact authentique ou pas? Il existe dans tous les cas. La mère m'avait raconté que cela appartenait un trophée de chasse. Une vie commune. Elle représentait que la forêt était infestée de ses bêtes. Une perspective alléchante. Les semences, elles étaient vraies. Le temple de Sir Roger Swanford, je me suis dit que mon père avait gagné dans un pari. La mère est belle. Bien, c'est vrai, mais qu'est-ce que cette épée m'aurait fait rêver? Tu pourrais peut-être l'apprendre plutôt que de prendre. Un diplôme déchiré trouvé dans le cabinet de curiosité. Quelqu'un l'a débarément déchiré en mille morceaux. Une fois le morceau rassemblé et traduit, le diplôme est comme suit. Au nom du Sénat de l'Université de Genève en Suisse, nous, recteurs de l'université, constatant que M. Otto Richard a été subi les épreuves exigées par la loi et les règlements lui conformant le grade de docteur en médecine avec les droits et les prérogatives qui y sont attachés. L'évidence a été libérée et déchirée par quelqu'un. Je me demande bien pourquoi. L'étude de la montée est tibétaine. L'impression de ne marquer pas que quelqu'un était visuellement passionné par le sujet. M. Ombre représente une patiente à l'intérêt indéniable ainsi qu'un sujet de test idéal pour mettre en application certaines de ses théories. Je vais essayer de plonger de manière répétée dans la situation traumatique qui est à l'origine de sa maladie mentale. J'ai la ferme conviction que de revivre cet épisode conférera à son esprit une chance d'accepter ce qui est arrivé et ainsi de trouver la voie vers la guérison. J'ai confiance en mon hypothèse et je dois juste en fournir la preuve concrète. De plus, cela m'offre l'occasion de rare de fréquenter la famille Holmes, qui me permettra peut-être d'étudier de plus près la caractéristique héréditaire des traits psychologiques. Que ce soit au niveau des facultés ou des troupes, il m'est déjà paru que tous les membres de cette famille partagent une intelligence en normes. Il semble que la maladie de la mère ait commencé à influer sur le mentaille de son fils cadet Sherlock. Bien que je ne puisse mener un examen médical approfondi en raison de tempérament protecteur du fils aîné, il me paraît clair que ce jeune garçon souffre d'alucinations sous la forme d'un ami imaginaire John, notre personnel d'autoricheur. ... 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